Dans cette classe, nous allons dessiner un sketch et apprendre à appliquer des relations géométriques, en le préparant à ajouter des dimensions. Les relations géométriques sont très importantes car elles définissent le comportement des entités créées, comme nous le verrons au cours de la classe. On commence ? Dans un nouveau fichier Parti, nous sélectionnons le plan d'avant, et sur la barre flottante nous cliquons sur Croquis. Nous cliquons sur la commande Ligne et à partir de l'origine nous dessinons une ligne vers la droite. Notez la case indiquant le rapport géométrique appliqué automatiquement, dans ce cas, Horizontal. Avec l'aide de lignes auxiliaires, nous dessinons une ligne verticale et voyons le rapport géométrique appliqué automatiquement, dans ce cas, Vertical. Nous continuons à tracer les lignes comme indiquées, fermant le profil. Avec l'aide de la touche ESC, nous laissons la commande Ligne. Pour vérifier les relations géométriques appliquées dans Esquisse, dans le menu Affichage, l'option Masquer affichée, il suffit de cliquer sur Relation d'Esquisse. Nous pouvons supprimer toute relation en cliquant sur son symbole et en tapant Supprimer. Pour arrêter d'afficher les relations, nous revenons au menu Affichage, Masquer affichée et cliquer sur Relation d'Esquisse. Pour voir les relations appliquées à une entité, il suffit de cliquer dessus dans la zone graphique et de regarder le Property Manager. En procédant, nous cliquons sur la commande Cercle et dessinons deux cercles à l'intérieur du profil, en cliquant une fois pour positionner et une fois pour définir le diamètre. Nous tapons ESC pour quitter la commande Circle. Pour appliquer une relation géométrique, nous devons sélectionner les deux géométries qui seront liées. Nous cliquons sur l'un des cercles et, avec la touche CTRL enfoncée, cliquez sur l'autre cercle. En relâchant la clé CRTL, observez sur la barre flottante les relations que nous pouvons appliquer. Le gestionnaire de propriétés affiche les entités sélectionnées, s'il y a déjà des relations entre elles et quelles relations nous pouvons ajouter. Ces informations varient en fonction des entités sélectionnées. Nous cliquons sur Concentrique et remarquons que les deux cercles sont devenus concentriques. Nous cliquons sur Annuler pour annuler l'application. Nous avons cliqué sur l'option EQUAL et remarqué que les deux cercles étaient de la même taille. Nous cliquons sur les deux lignes affichées, en utilisant la touche CTRL. En relâchant la touche CTRL, la barre flottante montre certaines relations que nous pouvons appliquer. Nous voyons que les lignes sont déjà verticales et dans le gestionnaire de propriétés, nous avons les entités sélectionnées et les options de relations à appliquer. Nous cliquons sur l'option collinaire et voyons qu'ils s'alignent. Nous cliquons sur le point central du cercle et le sommet montré. Observez les relations que nous pouvons appliquer. Nous appliquons la relation horizontale et notons que le cercle est aligné sur le sommet. Annulez la frappe en cliquant sur CTRL et en cliquant sur VERTICAL. Encore une fois, le cercle est aligné avec le sommet, maintenant verticalement. Annulez, cliquez sur FUSIONNER et remarquez que le point central du cercle se trouve exactement sur le sommet, donc nous l'annulons. Une autre façon d'ajouter des relations est en utilisant le menu Outils, Relations, Options ajoutées. Notez que la commande d'ajout de relations est activée, ce qui rend inutile l'utilisation de la touche CTRL pour sélectionner des entités. Nous sélectionnons les points centraux des cercles, le définissons sur Vertical et confirmons la commande. L'outil Afficher supprimer les relations nous permet de travailler avec les relations appliquées dans l'esquisse. En activant l'option Tout dans cette esquisse, toutes les relations appliquées à l'esquisse sont répertoriées. En cliquant sur une relation répertoriée, elle est mise en surbrillance dans la zone graphique et nous pouvons la supprimer. Nous pouvons également supprimer toutes les relations en cliquant sur l'option Supprimer tout. Nous avons terminé cette classe, où nous avons appris l'application des relations géométriques dans le Sketch.